Comment réagir quand votre ex vous dit de ne surtout pas espérer son retour et que, à côté de ça, vous avez votre ex qui va vous écrire, vous appeler, parfois même vous proposer de se revoir, en toute amitié bien évidemment. Que comprendre à ce comportement qui est paradoxal, qui est spécial, qui est surtout ambivalent ? Je sais que vous avez un milliard de questions en tête et dans cette vidéo, en fait, je voulais vraiment vous partager une expérience que j'ai vécue en coaching. J'accompagnais un homme, Julien, qui a été dans une relation passionnelle, courte, mais vraiment intense. Donc, ils ont été ensemble pendant huit mois et son ex lui dit, écoute, il faut qu'on arrête parce qu'il était en dépendance affective. Donc, sa problématique, c'est que vraiment, il vivait à travers elle, il était toujours là avec elle, toujours très omniprésent, au point parfois d'être désagréable. Vous savez, on peut avoir de l'amour qui est tellement puissant pour une personne qu'on est un peu aigri, au quotidien. Et donc, elle décide de la rupture. Et quand il me contacte, bien évidemment, c'est compliqué pour lui, c'est douloureux. Il se demande si c'est possible. Et toutes les fois où je l'ai eu au téléphone, puisqu'il avait pris un programme sur trois mois, toutes les fois où je l'ai eu au téléphone, il m'a toujours demandé, mais est-ce que c'est possible, mais est-ce que c'est possible, mais est-ce que c'est possible ? Et en fait, son ex, elle avait un discours avec des incohérences. On ne peut pas dire à la personne, je ne t'aime plus, je ne veux plus qu'on soit ensemble, et qu'en même temps, elle l'appelle, elle lui donne toujours le même surnom, elle lui propose de se revoir quasiment toutes les semaines. Donc, lui, il se posait des questions. La problématique que vous allez avoir, c'est que plus vous suivez le rythme de votre ex, et plus vous êtes une marionnette. Alors, je suis désolé d'employer un mot qui est fort, mais c'est un peu ça. Vous allez être une marionnette, vous allez vous adapter à ce qu'il ou elle désire, et donc on ne va pas avoir la capacité de réellement recréer du lien. On ne va pas avoir vraiment la capacité de réellement permettre à la personne d'ouvrir les yeux sur ce qui était en train de se passer. Donc, ce que je lui ai dit, c'est qu'on va prendre de la distance. Alors, bien évidemment, il paniquait, il avait peur. Je lui ai dit, on prend la distance, on reste focus sur toi, on la laisse être dans un processus d'action. Donc, elle lui écrivait, elle a fait les premiers pas, je pense, une dizaine de fois. Et elle lui a fait la remarque en disant, je vois que tu ne prends pas de nouvelles, je vois que tu ne penses pas à moi. Donc, elle commençait à avoir un discours tout aussi ambivalent. Et là, lui, il a eu peur, il lui a dit, mais tu sais que je pense à toi, tu sais que je t'aime. Bien évidemment, elle a repris une distance par la suite. Donc, c'est là où je lui ai expliqué en lui disant, quand ton ex vient vers toi et qu'elle se dit, bah tiens, il n'est plus en train de m'écrire, elle a besoin d'être rassurée par toi et par ton changement. Être rassurée, ce n'est pas communiquer sur les sentiments. Et là, je vous demande vraiment de m'écouter, les amis. Elle a besoin à ce moment-là de sentir que tu as vraiment changé. Donc, je lui ai dit ce qu'il devait dire et je vous le donne dans cette vidéo. Je lui ai dit, écoute, Julien, il va falloir, quand tu es en face de cette femme, que tu lui dises que tu es fort occupé, que tu t'es rendu compte que tu faisais plaisir à tout le monde, mais que toi, tu te mettais de côté, donc tu as décidé de faire des choses que tu aimes bien. C'est quelqu'un qui allait faire des spas pour lui, qui faisait des randonnées, qui prenait du temps pour lui parce qu'il est entrepreneur et qu'il était toujours très occupé. Tu lui partages juste ça avec un énorme sourire et c'est tout. En gros, tu la traites comme si c'était une phase de séduction et qu'elle a en face d'elle un nouvel homme qui est dans une nouvelle énergie. Résultat, hier, il m'envoie un petit email en me disant Alex, c'est dingue, on s'est revus. Elle m'a proposé de regarder un film. Je me suis dit que c'était bizarre, mais je lui ai dit, pourquoi pas, mais c'est moi qui choisis le film. J'ai adoré quand il m'a dit ça. Oh là là, j'étais l'homme le plus heureux du monde parce qu'il avait compris qu'il lui fallait un petit côté leader. Un petit côté flirt. Et donc, du coup, ils ont regardé un film. Ils ont été intimes. Et donc, ils m'envoyaient un email pour me dire Alex, c'est dingue. Je commence à y croire. Parce que je lui avais dit justement, mais tu n'arrêtes pas à me poser la question de savoir si tu vas y arriver. Et à un moment donné, il faut que tu y crois. Il me dit, je commence à y croire. Pourquoi je vous fais cette vidéo ? Parce que vos ex, parfois, ils sont incompréhensibles. Ils vont dire blanc et noir dans la même phrase. Et du coup, vous allez vous demander qu'est-ce que vous devez faire. Sauf que là, vous rentrez dans une position d'être très acquis, très tourné vers l'autre. Et finalement, il n'y a pas d'effet de surprise. C'est exactement l'aspect que j'ai voulu travailler avec Julien. Donc, quand votre ex va vous dire, c'est terminé, mais qu'il ou elle va vous écrire, va vous appeler, va vous proposer des rendez-vous, il y a un besoin de nouvelle séduction. Il y a un besoin de sentir votre charisme et votre leadership. Il y a un besoin de se dire que vous êtes différent. Et que finalement, la relation, elle va évoluer dans le bon sens. Parce qu'on va prendre un max de plaisir, parce que chaque rendez-vous va être une nouvelle activité, parce qu'on va voir que les erreurs du passé sont mises de côté. Et donc, pour Julien, c'est être centré sur son boulot, continuer de voir ses amis, être disponible une à deux fois par semaine uniquement. Et là, je sais qu'il va vouloir m'étrangler quand il va voir cette vidéo, mais en fait, c'est ça l'objectif. Si vous la voyez quatre ou cinq fois par jour, par semaine, pardon. Si vous le ou la voyez quatre ou cinq fois par semaine, la routine va amener des peurs. Est-ce que c'est la bonne décision ? Est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre ? Est-ce que cette fois-ci, ça va marcher ? Tout ce qu'on ne veut pas. Donc, concrètement, moi, je suis là en tant que coach pour vous dire que c'est possible quand vous avez un ou une ex qui a déjà envie de vous parler. Parce que la majorité des ex, ils sont en colère, ils sont fâchés, ils sont tristes, ils ont envie de tourner la page pour x ou y raison. Là, c'est différent. Donc, regardons le positif. Disons-nous qu'on va avoir une belle opportunité, qu'on va avoir une belle chance d'y arriver et que justement, l'objectif que l'on se fixe, c'est de pouvoir faire le petit plus, le petit extra. Alors, moi, pour vous accompagner, les amis, j'ai mis en place des vidéos qui sont dans la description, qui est juste en dessous. Ce sont des vidéos privées, uniquement accessibles à la communauté. Donc, vous allez devoir inscrire votre adresse email. Et vous avez également, dans le lien, dans la description qui est juste en dessous, le coaching privé. C'est le programme que Julien a fait, un programme sur trois mois, où je vous accompagne avec des appels, avec des emails. C'est payable en dix fois, si vous résidez en France métropole. Et vous allez avoir un appel avec ma success manager, qui va étudier votre situation, qui vous dira quelle est la meilleure formule d'accompagnement. Il y a des formules à l'unité et il y a le programme complet. Si je vous dis tout ça, c'est parce que quand votre ex vous parle, quand votre ex veut vous revoir, c'est qu'il y a des sentiments qui sont présents et qu'il ou elle attend quelque chose de spécial, que peut-être vous ne voyez pas qui est votre leadership, votre charisme et votre séduction. Donc, quand vous allez mettre ça en place, vous allez voir que vos chances vont augmenter immédiatement. Vous allez voir que votre ex va vous respecter beaucoup plus. Et derrière, bien évidemment, on aura des belles avancées. Donc là, vous devez mettre un maximum de pouces bleus à cette vidéo. Vous devez vous abonner à la chaîne YouTube et cliquer dans la description pour continuer votre voyage avec moi. Que ce soit en coaching privé ou au travers des vidéos, ne lâchez pas les amis. Je sais que Julien, il s'est beaucoup démené. Il a énormément pleuré. Ça a été très compliqué pour lui de sortir de la dépendance affective. Mais il l'a fait. Il l'a fait pour une seule raison. C'est qu'il a compris qu'il devait être leader. Il a compris qu'il devait se lâcher, être un peu plus foufou, être un peu plus dans le flirt, dans la séduction. Et ça, ça peut être vous. Que vous soyez un homme, une femme, peu importe votre âge, ça peut être vous. Donc je vous laisse passer à l'action et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les amis. Sous-titrage ST' 501